... Je m'appelle Eva Rozo, je suis conseillère principale d'éducation au lycée Jules Lesven. Je m'appelle Dominique, je suis volontaire européen au lycée Jules Lesven. J'ai 27 ans et je viens de la République tchèque. Au lycée Lesven, on accueille des SVE depuis la troisième année. Cette année, nous avons Dominique de République tchèque et Ogyane de Turquie qui sont là toute l'année. La première fois qu'on a travaillé avec des services volontaires européens, ils sont arrivés en janvier. On a pu démarrer l'aventure en janvier, donc on avait une moitié d'année scolaire. Là, ça fait deux ans qu'on travaille sur une année entière, ce qui permet vraiment de développer des projets beaucoup plus facilement et prendre le temps de construire. On coopère avec la CPE du lycée, qui est en même temps notre tutrice et aussi notre soutien moral. Ensemble, on crée des activités, des animations pour les lycéens, mais aussi pour les étudiants en BTR. Au fur et à mesure du temps, on a peaufiné un peu leur mission. La première mission, c'est de travailler dans l'espace lycéen, donc de développer tout ce qui est l'animation éducative, qu'ils essayent d'ouvrir un peu l'esprit des élèves en développant la culture, leur vision un peu du monde, partager un peu la culture les uns des autres, et développer tout ce qui est les grandes thématiques, comme la discrimination, l'homophobie, la laïcité, la lutte contre le harcèlement. Voilà, les grands thèmes qu'on garde chaque année et qu'on retravaille chaque année avec les élèves. Après, c'est vraiment répondre aux sollicitations des lycéens dans ce qu'ils ont envie de faire comme projet. On coopère également avec deux associations, la Maison des lycéens. On est en train de monter une nouvelle association, une association qui sera gérée par les étudiants. Les SVE interviennent aussi au CDI. On trouvait que c'était intéressant qu'ils travaillent aussi au CDI pour avoir une approche par les classes. C'est-à-dire qu'au CDI, les classes viennent travailler au CDI, font des projets autour de la lecture, de l'écriture. Et on trouvait intéressant que les SVE fassent partie aussi de cet espace-là pour pouvoir rencontrer plus de professeurs et pouvoir aussi intégrer des projets de classe. Après, le dernier espace, c'est justement développer vraiment le travail au sein des classes. Donc là, par exemple, ils peuvent présenter la culture de leur pays, comment ça se passe le système éducatif en République tchèque. Et en plus, on s'appuie sur leurs compétences linguistiques en fonction de leur pays d'origine, s'ils parlent espagnol ou anglais. Du coup, ils peuvent intégrer des projets qui sont liés à la langue qu'ils maîtrisent. La deuxième partie intégrante, ce sont des activités en dehors du travail au lycée. Donc, ce sont des activités consacrées au développement personnel des volontaires. Il y a des cours de français. Il y a aussi des séminaires. On a déjà assisté à un séminaire qui concerne l'éducation non formelle, où on a rencontré d'autres volontaires qui travaillent en Bretagne, mais aussi un séminaire à l'arrivée à Narbonne, dans le sud de France, où on s'est un peu remotivé parce que, des fois, le travail du volontaire peut être un peu démotivant, un peu frustrant, mais il y a bien sûr aussi des situations très merveilleuses, très joyeuses. C'est comme dans la vie normale. À part le volontariat, on a bien sûr aussi la vie personnelle. J'habite dans le lycée, dans un appartement qui appartient au lycée. J'habite avec un autre volontaire, mon collègue Ossian, qui est turc. J'habite à Brest, donc c'est une grande ville. Il y a beaucoup d'activités culturelles. À part la vie urbaine, il y a une merveilleuse côte, une merveilleuse nature. Et comme j'aime bien faire de la randonnée, je profite pleinement d'être ici pour découvrir un nouveau paysage, une nouvelle région, mais aussi un nouveau mode de vie. Je trouve que c'est un plus énorme dans un lycée d'avoir des volontaires. Vraiment, c'est une bouffée d'air. Ça apporte une ouverture sur l'extérieur. Ça permet à nos jeunes de rencontrer des personnes d'une autre culture. Tous nos jeunes n'ont pas forcément un accès vers l'extérieur. Donc ça permet de faire venir l'extérieur ici. Voilà, de découvrir d'autres cultures, de discuter, de créer du lien, de travailler ensemble en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada